Bienvenue sur ce nouvel épisode des mystères du monde où aujourd'hui nous allons explorer la légende du roi Arthur. Nous allons tenter de découvrir quelle est la réalité historique derrière cette fable mythologique mais également de voir toute la symbolique qui existe autour de la figure arthurienne. Cette épopée va nous conduire pendant les 5e et 6e siècle, pendant le moment des invasions saxonnes, de la chute de l'empire romain, de la fin de l'antiquité et le début du haut moyen âge. Mais en plus de cela, nous allons également explorer les débuts littéraires d'Arthur, sa première apparition à partir du 9e siècle dans les Annales Cambriae et les textes du chroniqueur Nenius. Puis par la suite, nous verrons toute la transformation du mythe arthurien pour devenir la légende que l'on connaît à partir du 12e siècle avec les auteurs comme Chrétien de Troie. Sous-titrage Société Radio-Canada La légende arthurienne nous est principalement connue par les textes de plusieurs auteurs du Moyen-Âge. Le plus connu reste Chrétien de Troie, suivi de Robert de Boron ou encore Wolfram von Eschenbach. Mais ces textes ne sont pas les plus anciens à faire référence au roi Arthur. Cependant, dans cette première partie, nous allons d'abord présenter la légende de l'île de Bretagne qui précède le règne d'Arthur, soit la période mythologique correspondant à la fin de l'Empire romain et le début du haut Moyen-Âge. L'histoire commence avec le roi Constantin II, dit le Bémy. Ce dernier règne sur l'île de Bretagne lorsque les Romains abandonnent le territoire n'ayant plus les moyens de la défendre face aux invasions barbares des peuples germaniques, les Angles et les Saxons, mais également les Pictes au nord de la Bretagne en Écosse. Constantin réussit à préserver le territoire pendant un temps, mais finira assassiné par ses ennemis. Le roi laisse alors trois fils pour lui succéder, L'aîné, Constant, le second, Ambrosius, et le dernier, Uther. La succession est difficile car les nobles du royaume se déchirent apportant leur soutien aux différents fils de Constantin. Finalement, c'est le puissant seigneur Vortigern qui réussit à imposer Constant, le fils aîné sur le trône, et les deux autres héritiers font fuir sur le continent. Le roi Constant n'était pas destiné à régner, son père l'avait envoyé au monastère pour en faire un ecclésiastique, mais Vortigern saisit l'occasion pour faire monter un roi faible sur le trône afin d'écarter les autres fils de Constantin et s'assurer le pouvoir pour lui-même. Constant est un roi faible, comme l'attendait Vortigern, et ce dernier en profite pour installer son pouvoir, puis finit par se débarrasser du roi en le faisant exécuter. Vortigern se fait couronner roi de Bretagne et planifie une alliance avec les Saxons afin de se défendre contre la menace des autres fils de Constantin. Mais les deux autres frères, Ambrosius et Uther, ne comptent pas en rester là. Ils mettent leurs différents de côté afin de renverser le roi Vortigern et de protéger l'île de Bretagne des Saxons. C'est une grande armada aguerrie aux techniques de guerre romaines qui part du continent et réussit à repousser l'invasion saxonne. Le roi Vortigern sera tué par Ambrosius et ce dernier sera couronné roi de Bretagne. Uther, quant à lui, deviendra le maître des armées et sera chargé de poursuivre les fils de Vortigern et d'éliminer toute menace. D'après la mythologie, il voyagera jusqu'en Irlande accompagné du sage Merlin afin de rapporter les mégalithes d'Euston Edge jusqu'en Angleterre. A son retour, le roi Ambrosius Aurelianus est mourant, empoisonné par un assassin saxon. C'est ainsi que le père du futur Arthur devient roi de l'île de Bretagne à son tour et prendra pour emblème le dragon, d'où son nom Uther Pendragon, ce qui veut dire tête de dragon. La guerre contre les saxons ne s'arrête pas pour autant et le roi devra livrer de nombreuses batailles afin de protéger son territoire. L'un des principaux vassals d'Uther se nomme Gorlois, duc de Cornouaille et ce dernier était marié avec une femme du nom d'Igern. Mais le roi Uther va tomber fou amoureux de la femme de son vassal ce qui va engendrer un conflit interne entre les seigneurs bretons. Le sage Merlin, attristé de la situation, va leur proposer une alternative au roi Uther. Il lui donnera les moyens de consommer son amour avec Dame Igern à condition que cela mette fin au conflit qui ravage la Bretagne. Uther accepte et Merlin utilise sa magie afin de faire prendre l'apparence de Gorlois à Uther ce qui lui permettra d'entrer dans le château de son rival. Merlin exhorte le roi à ne pas s'en prendre au duc Gorlois par la suite. Il lui annonce également qu'un fils naîtra de sa nuit d'amour avec Igern mais que l'enfant devra lui être remis afin qu'il bénéficie d'une éducation particulière. C'est avec réticence qu'Uther va accepter les conditions de Merlin. Une fois dissimulé sous les traits de Gorlois Uther n'a aucune difficulté à entrer dans le château de Tintagel. Gorlois de son côté était sur le champ de bataille affrontant les armées d'Uther. Le roi avait donné des consignes afin de faire assassiner le duc trahissant la parole donnée à Merlin. Uther consomme sa nuit d'amour avec Dame Igern pendant que le mari de cette dernière était à Lagonie à des kilomètres de là. Le lendemain matin, Uther avait quitté le château et la dépouille de Gorlois fut ramenée à Tintagel. Igern comprend alors que ce n'est pas avec son mari qu'elle partagea sa couche la nuit passée. C'est ainsi que neuf mois plus tard, le jeune Arthur venait au monde et Merlin viendra le prendre à sa mère, devenue depuis lors l'épouse d'Uther et reine de Bretagne. Merlin confia la garde de l'enfant à un chevalier du nom d'Antor qui lui donnera une brillante éducation militaire mais également morale. De son côté, le roi Uther continuera à repousser les invasions saxonnes et sa dernière campagne le fera affronter Octa, le fils de Einguist à Saint-Alban. Uther trouvera la mort en buvant de l'eau d'une rivière empoisonnée par ses ennemis. La mort du roi plonge à l'île de Bretagne dans l'anarchie, la livrant aux hordes de pillards saxons. Tout d'abord, il nous faut préciser qu'il n'existe pas une version unique de la légende arthurienne. Il existe de nombreuses variantes dans cette histoire faisant intervenir des personnages différents ou parfois leur donnant des rôles différents. La version que je vous ai contée actuellement est la version la plus répandue qui nous vient des chroniques de Geoffrey de Monmouth mais également de Thomas Mallory dans La Mortée d'Arthur. C'est la version classique, dirons-nous, de la légende arthurienne, du moins des préludes à la légende arthurienne. Mais maintenant, il nous faut étudier le contexte chronologique de ces événements. La légende du roi Arthur se repose sur des événements historiques s'étant réellement déroulé, ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les éléments de la légende arthurienne sont exacts ou même que les personnages ont réellement existé. Ce qui ne fait aucun doute en revanche, c'est que la plupart des personnages centraux du mythe arthurien comme Vortigern ou Ambrosius Aurelianus sont des personnages qui tirent une inspiration sur des personnages ayant réellement existé et possédant les mêmes noms. En revanche, certains autres personnages semblent avoir été totalement inventés n'apparaissant pas dans les chroniqueurs bretons de l'époque comme Gildas le Sage ou encore Bède le Vénérable qui ne mentionnent pas des personnages comme Uther Pendragon ou encore comme Constant le Béni. Pour ce dernier, nous allons voir que celui-ci peut néanmoins être rapproché de d'autres personnages. Mais maintenant, passons à la chronologie des événements qui ont inspiré la légende arthurienne ou du moins le terreau central sur lequel s'appuie la légende. Nous allons nous intéresser donc particulièrement au 5e siècle de notre ère, soit la période qui précède le règne d'Arthur dans la légende arthurienne. Au début du 5e siècle, l'Empire romain était à l'agonie et les invasions barbares se faisaient de plus en plus présentes sur les Limes ou les frontières de l'Empire. C'est ainsi qu'en 407, les légions romaines de Bretagne s'émancipent du pouvoir central et proclament Constantin III empereur de Bretagne et de toutes les Gaules. Ce dernier était un seigneur breton mais possédant une formation militaire romaine. Il peut être assimilé au personnage de Constantin le Béni dans la légende arthurienne racontée par le chroniqueur Geoffroy de Monmouth. Constantin III va réussir à repousser les Saxons et la menace des Pictes et maintient la stabilité de la Gaule avec l'assistance des peuples francs, un peuple fédéré qui maintient la frontière du Rhin. Constantin établit la domination sur l'Espagne et nous retrouvons ainsi la symbolique du royaume de l'Ogre qui ne se limite pas à la seule île de Bretagne mais correspond à une large part du continent. L'île de Bretagne reste sans défense et l'année suivante Constantin III nomme son fils Constant César de l'Empire et son héritier et nous retrouvons encore le lien avec la légende arthurienne avec Constant, fils aîné de Constantin le Béni. L'empereur Flavius Honorius régnait sur Rome mais ce dernier avait fait de Constantin son co-empereur et reconnaissait son autorité. C'est ainsi que Constantin III va rejoindre Rome en 410 afin de protéger la ville contre les barbares. Mais l'Espagne va se révolter contre lui et finalement Constantin III sera vaincu ainsi que son fils en l'année 411. La Bretagne de son côté était vidée de ses armées et faisait face aux nouvelles incursions des barbares saxons. L'Empire romain n'a plus les moyens de tenir le territoire breton et c'est dans les années 425 à 450 que nous allons retrouver dans les chroniques de Nénius et de Gildas le Saint le personnage de Vortigern. Ce dernier est décrit comme un seigneur breton fondateur d'un royaume indépendant faisant face aux invasions germaniques. Nous avons de nombreuses différences avec la légende cependant l'on constate que l'histoire de la province romaine de Bretagne a bel et bien inspiré le contexte de la légende arthurienne. Dans les années suivantes nous retrouvons une autre figure de la légende avec Ambrosius Aurelianus qui a réellement existé. Ce dernier semble être un chef de guerre breton romanisé mais pas forcément un roi au sens strict du terme. Ambrosius va combattre les saxons entre 460 et 480 comme dans la légende arthurienne. Il va finalement fuir en Armorique, la petite Bretagne devant la poussée des envahisseurs qui occupent maintenant toute la côte de l'Angleterre. Ambrosius était un général de l'Empire mais d'origine bretonne, peut-être même un consul de l'Empire. La fuite d'Ambrosius en Armorique correspond également à la fuite devant Vortigernes alliée aux saxons dans la légende. Au niveau des dates, il est peu probable qu'Ambrosius et Vortigernes se soient affrontés. Cependant, il est possible que nous ayons affaire à deux Ambrosius, un père et un fils ce qui apporterait une explication cependant aucune certitude. Après son repli stratégique, le général romain fera une tentative pour reprendre la Bretagne à l'instar de la légende. Cela va conduire à la bataille du Mont-Baddon qui est habituellement attribuée à Arthur mais les chroniqueurs et plus anciens ne font pas référence à Arthur lors de cette bataille. Il est probable que la bataille du Mont-Baddon corresponde plus à une alliance bretonne dirigée par un général romain comme Ambrosius face aux envahisseurs saxons entre les années 480 et 500. Ce qui renforcerait encore l'idée d'un Ambrosius père face à Vortigernes et d'un fils participant à la bataille du Mont-Baddon. Uther Pendragon, le personnage suivant à nous intéresser n'a pas de source historique contrairement à Ambrosius. Il est donc difficile d'attester de son existence et il nous faut donc préférer l'illustration du contexte historique avec une brève chronologie des événements. En 407, nous avons l'empereur Constantin III alias Constantin le Béni dans la légende. Les invasions saxonnes débutent à partir de 410 au moment du retrait des troupes romaines en Bretagne. L'empereur Flavius Honorius demande aux Bretons d'assumer seul leur défense même si le territoire est toujours symboliquement rattaché à l'Empire. C'est donc un Vème siècle de guerre et de sang qui frappe la Bretagne. Le territoire est déjà christianisé et le mode de vie des Bretons est depuis longtemps romanisé. De plus, l'aristocratie bretonne a bénéficié de l'instruction militaire romaine. C'est donc des chefs de guerre bretons issus de l'aristocratie militaire romaine qui assurent la défense de l'île de Bretagne. Un statut qui va perdurer jusqu'à la fin du Vème siècle. L'Empire romain s'effiloche et les peuples fédérés comme les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths et même les Bretons forment des royaumes sur les ruines de l'Empire. C'est dans ce contexte qu'a lieu la bataille du Mont Badon où les Bretons repoussent les Saxons vers l'année 495 d'après les sources historiques. Les chroniques de Gildas le Sage au VIe siècle et Bède le Vénérable au VIIIe siècle attribuent la victoire à Ambrosius Aurelianus et ce n'est qu'à partir du IXe siècle que les Analcambriae et le Historia Britonium de Nennius mentionneront l'existence du roi Arthur comme héros de la bataille du Mont Badon qu'il déplace chronologiquement en l'année 516. Britannia ou la Bretagne était une province romaine depuis le premier siècle de notre ère. Elle a suivi la conquête des Gôles mais les Romains n'ont jamais conquis la totalité de la Bretagne. Ils avaient établi une première frontière avec les peuples du Nord les anciens Bretons ou les Celtes si vous préférez avec le mur d'Adrien. Plus tard, les Romains vont pousser la conquête plus au Nord avec le mur d'Antonin mais néanmoins n'arriveront jamais à imposer leur domination totale sur la Bretagne. On peut donc constater que dans ce territoire du moins toutes ces îles la présence celtique, la culture celtique a perduré pendant une large période de temps. Même si progressivement la société s'est romanisée mais également christianisée il n'empêche qu'il y a un terreau celtique qui est très fortement marqué dans les pays les plus éloignés du Royaume-Uni à savoir notamment en Écosse, au Pays de Galles et bien sûr en Irlande. Or ce qui est intéressant de considérer c'est que dans la légende arthurienne le Royaume d'Arthur comprend un large territoire qui comprend l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Armorique, l'Aquitaine et également l'Irlande ce qui n'a bien sûr aucun fond de réalité au niveau historique. L'Empire Romain n'ayant jamais réussi à conquérir totalement l'Angleterre ce n'est pas une analogie avec l'Empire Romain et plus tard les Royaumes indépendants du moins ce qu'on peut appeler la province de Bretagne indépendante de l'Empire si l'on peut dire avec une sorte d'empereur autonome n'a jamais réussi à imposer non plus sa domination sur tout ce territoire. Je prends notamment l'exemple de l'Écosse avec les peuples Pictes et Scotts qui sont toujours restés indépendants, non romanisés et non christianisés. Pour ce qui est des invasions saxonnes il est vrai que la légende arthurienne est tout à fait cohérente avec la réalité historique des événements. Les saxons ont fait de nombreuses incursions sur les territoires du Royaume-Uni avant les années 410 bien sûr mais néanmoins l'effet central c'est-à-dire le gros des invasions saxonnes commence réellement à partir de 410 à partir du moment où Constantin III envoie les armées brito-romaines sur le continent en armorique notamment pour se défendre contre les autres tribus saxonnes. Je vous rappelle que les saxons étaient installés préalablement en France mais également dans les Pays-Bas et la Belgique et ont migré progressivement pour s'installer durablement au Royaume-Uni et former de nouveaux territoires. Il est donc tout à fait normal que la résistance symbolique du roi Arthur cristallise cette époque où le peuple breton encore une fois romanisé se heurte avec le nouvel envahisseur Arthur devenant le symbole de la résistance face aux invasions barbares. Il est important de noter que le roi Arthur est un roi très chrétien face aux envahisseurs païens à savoir les saxons. Mais comme nous l'avons vu préalablement le territoire de la Bretagne la Bretagne au sens le royaume de l'ogre qui comprend le pays de Galles, l'Ecosse, etc. n'était pas un territoire entièrement christianisé. Bien que le cœur du pays était christianisé la tradition païenne, la tradition celtique était encore tout à fait palpable ce que nous allons retrouver par la suite dans la légende arthurienne. Mais maintenant il nous faut poursuivre l'aventure légendaire du roi Arthur après son adolescence au moment où il va devenir roi de Bretagne et repousser les saxons notamment avec la bataille du Mont-Bannon jusqu'à sa mort à la bataille de Camelan. Arthur est maintenant un jeune homme et le pays est toujours plongé dans l'anarchie suite à la mort de son père, Uther, quelques années plus tôt. Le sage Merlin décide qu'il est maintenant venu l'heure de récupérer son jeune protégé. Arthur apprend ses origines sur son père et sa mère ainsi que sur le destin qu'il attend. Mais la tâche ne sera pas simple. En premier lieu, il lui faudra se faire reconnaître roi de Bretagne par les grands seigneurs car ce n'est qu'avec leur soutien qu'il disposera des forces nécessaires pour repousser les envahisseurs saxons. Les grands seigneurs s'étaient habitués à leur indépendance et se livraient la guerre entre eux ne faisant pas front uni contre l'envahisseur et seul l'avènement d'un roi pourrait créer la cohésion que Uther avait détruit en convoitant la forme de Gorlois quelques années plus tôt. Merlin guide alors le jeune Arthur dans un lieu mythique, un rocher sacré dans lequel une ancienne relique était figée. Il s'agissait de l'épée des rois et quiconque serait capable de la retirer de son étreinte serait consacré roi de tout le royaume de l'ogre ce qui correspond à la Bretagne, l'Armorique, l'Aquitaine, l'Écosse, le Pays de Galles ainsi que l'Irlande en plus de l'Angleterre. Contrairement à l'idée reçue largement véhiculée dans les œuvres modernes, l'épée des rois n'est pas la célèbre Excalibur mais il s'agit bien de deux épées distinctes. Arthur réussit à s'emparer de l'épée des rois et sera reconnu comme le souverain légitime du royaume de l'ogre et également comme le fils du roi Uther. La fée Morgane, la demi-sœur d'Arthur, la fille de Gorlois et Hygienne n'acceptent pas l'ascension d'Arthur et complotera contre lui de nombreuses fois avec l'assistance de certains seigneurs. Arthur va recevoir un autre présent de la part d'une magicienne, la Dame du Lac qui lui remet l'épée Excalibur afin de combattre ses ennemis. Ensuite, Arthur va épouser Guenièvre, une princesse chrétienne et sera assisté d'une arme magique issue des anciens dieux. C'est ainsi la fusion symbolique entre l'héritage païen de l'île de Bretagne et la nouvelle religion chrétienne. Le roi Arthur n'est pas un souverain cupide ou malveillant mais un homme d'honneur aux nobles idées. Il décide de créer un ordre de chevalerie où tout serait égaux, uniquement guidé par l'honneur, le courage et la justice. C'est la naissance des chevaliers de la table ronde. Tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, peuvent la rejoindre sous condition d'avoir accompli des faits d'armes et de partager les idées du code de la chevalerie. Le roi doit rapidement faire face à une importante armée saxonne qui menace de ravager le pays. Arthur et ses chevaliers vont les affronter à la bataille du Mont Badon et la victoire reviendra aux Bretons. C'est ainsi sous de bons auspices que débute le règne du roi Arthur. La grande victoire militaire et la création de l'ordre de la table ronde annoncent la félicité dans le royaume. Cependant, la menace saxonne est toujours présente. De plus, des prophéties annoncent l'arrivée des temps troubles à venir et le pays semble touché par une étrange valédiction. Le royaume pourrait être sauvé par la découverte d'une relique sacrée ou magique dénommée le Graal qui pourrait apporter la félicité éternelle pour le royaume de l'ogre. Les chevaliers de la table ronde se mirent alors en quête de la relique sacrée mais la tâche sera bien plus délicate que prévue car seul un chevalier à l'âme pure sera en capacité de débusquer l'artefact magique et les périls de la quête sont nombreux. De plus, le temps joue contre eux et les saxons étaient toujours aux aguets afin de s'emparer de l'île de Bretagne. Nombreux sont les chevaliers qui vont périr ou qui sombreront dans la folie lors de la quête du Graal. Il existe de nombreuses versions de la légende et ce n'est pas le sujet de la présente vidéo. Le roi Arthur règne depuis maintenant plusieurs années aux côtés de Guenièvre mais aucun héritier n'est venu de cette union et sa femme s'est éprise d'un chevalier Lancelot l'un des plus proches conseillers d'Arthur et surtout l'un des meilleurs chevaliers de la table ronde. Cette histoire va affaiblir le pouvoir du roi et Lancelot partira en exil. Arthur a cependant eu un fils bâtard avec sa propre sœur Morgane. Cette dernière avait utilisé la magie noire afin de séduire Arthur pour se venger de lui. Il faut préciser qu'il existe plusieurs versions de la légende sur ce sujet faisant parfois intervenir d'autres personnages comme Morgos, la sœur d'Igern et parfois Morgane et Morgos sont fusionnés en un seul personnage. Dans tous les cas Mordred le fils d'Arthur et Morgane va rejoindre la table ronde et sera un brillant chevalier dans un premier temps. Par la suite Arthur va conduire une expédition militaire en armorique et Mordred va profiter de l'absence de son père pour s'emparer du pouvoir et de la reine Guenièvre. Arthur doit prendre les armes pour chasser l'usurpateur mais Mordred fait l'alliance avec les Saxons afin d'asseoir son autorité comme l'avait fait Vortigern bien des années plus tôt. L'armée d'Arthur et de Mordred se feront face à la bataille de Camelan et Arthur et Mordred s'affronteront dans un combat fratricide et trouveront la mort ensemble. Mais la victoire finale reviendra néanmoins au chevalier de la table ronde qui repousse une nouvelle fois les envahisseurs saxons. La mort d'Arthur marque la fin de l'âge d'or du royaume de l'ogre. Par la suite la dépouille du roi sera conduite sur l'île d'Avalon par sa demi-sœur Morgane qui décide de lui pardonner et se répand de ses péchés. Et c'est Constantin III qui succède à Arthur il est le fils de Cador le duc de Cornouaille et devra poursuivre la bataille contre les fils de Bordred et les Saxons. Quelques rois légendaires se succèderont encore jusqu'à ce que le pays tombe finalement sous la coupe des envahisseurs saxons mais la légende raconte que lorsque le royaume de l'ogre sera de nouveau menacé le roi Arthur reviendra de l'île d'Avalon pour protéger une nouvelle fois le pays contre les dangers. La légende du roi Arthur est un véritable syncrétisme entre la tradition celtique ce qu'on appelle la matière de Bretagne mais également la tradition chrétienne et plus précisément de la chevalerie chrétienne. Tout d'abord nous retrouvons de nombreux symboles celtiques ou du moins issus du paganisme dans la légende d'Arthur. Le moment où il retire l'épée du rocher ceci est une référence aux anciennes traditions celtiques que l'on va retrouver en France mais également sur tout le territoire de l'Irlande et du royaume uni. L'épée retirée du rocher représente la pierre de Fale ou la pierre qui désigne le roi. Ensuite nous retrouvons l'épée Excalibur donnée par la dame du lac une arme magique. Puis nous retrouvons également dans la légende arthurienne plus tard le Saint Graal qui pourrait faire une représentation avec le chaudron de Kéridouen ou le chaudron d'immortalité ou encore la corne d'abondance. C'est ainsi que nous allons retrouver des éléments associés aux traditions celtiques. Pour finir nous avons également la lance de Lug qui apparaît notamment dans le comte du Graal de Chrétien de Troie avec cette lance tenue par une femme dont perle trois gouttes de sang. C'est ainsi que nous avons quatre objets légendaires le chaudron de Kéridouen ou le Saint Graal la lance de Lug ou la lance du Graal nous retrouvons l'épée figée dans le rocher ou la pierre de Fale et encore Excalibur ou l'épée de Nuada ce qui sont les quatre objets légendaires des invasions des Tuatha de Dana les dieux si vous voulez des traditions irlandaises. Donc encore une fois nous retrouvons un symbolisme païen associé à une mythologie chrétienne puisque le roi Arthur est le défenseur du christianisme mais il est néanmoins également l'héritier des traditions précédentes et là nous retrouvons un syncrétisme bien sûr mythologique mais également un syncrétisme historique car Arthur est la symbolique d'une sorte de général romain mais néanmoins étant un breton il est l'héritage de ses ancêtres bretons mais avec l'apport de la romanisation c'est donc la fusion du peuple breton et du peuple romain qui se christianise avec la figure d'Arthur à la fois héritier du paganisme et du christianisme. J'en profite pour vous toucher quelques mots sur la littérature et le cinéma véhiculés autour de la légende arthurienne il faut bien comprendre que le mythe arthurien va suivre plusieurs étapes au cours de son histoire la première commence réellement au 9e siècle avec les annales cambriae et le chroniqueur Ninius à cette époque le roi Arthur était simplement désigné comme un Doxbellrum un général romain et n'avait aucune fonction de roi et on ne faisait pas référence au royaume de l'ogre Arthur n'était qu'un chef de guerre qui repoussait les invasions saxonnes par la suite nous allons passer au 12e siècle avec les tests de Geoffrey de Monmouth et encore du roman de brut de Weiss où là Arthur devient un roi cette fois-ci le catalyseur d'une identité nationale face à la résistance du peuple étranger puis ce n'est qu'au 12e siècle que nous allons retrouver le Arthur mystique le Arthur ésotérique avec la naissance du mythe du Saint Graal mais également des chevaliers de la table ronde il faut bien comprendre que le mythe arthurien des origines n'est pas le même mythe que celui qui est véhiculé dans les films d'Hollywood ou encore de Walt Disney de nos jours l'épée Excalibur en est le parfait exemple aujourd'hui par simplification scénaristique l'épée du rocher devient l'épée de la dame du lac Excalibur cela évite de mettre plusieurs épées et de détailler tous les différents symboles je profite aussi de cet instant pour vous mettre en garde face à la celtisation ou le romantisme associé à la légende arthurienne aujourd'hui de nombreux auteurs comme notamment Marion Zimmer Bradley ont écrit de nombreux textes de qualité faisant de la légende arthurienne une légende purement celtique et cela est peut-être romantique mais ce n'est pas la réalité car si l'on s'attache au texte des 9e et même du 12e siècle l'on remarque que le conte arthurien est avant tout un conte chrétien reprenant quelques éléments de la tradition celtique mais néanmoins s'étant écrit par des auteurs chrétiens dans une tradition chrétienne et surtout dans un moyen âge totalement chrétien alors les relégats de tradition païenne que l'on retrouve dans la légende arthurienne sont tout à fait logiques par rapport à l'emprunt de la matière de Bretagne mais néanmoins faire de la fée Morgane par exemple la gardienne d'Avalon et la gardienne des anciennes traditions cela est plus en corrélation avec les religions actuelles du panthéisme ou encore de l'Avica mais cela n'a pas de fond de réalité par rapport à la véritable tradition celtique qui existait encore à cette époque et cela n'a évidemment aucun rapport avec la tradition arthurienne du 9e au 12e siècle cela est du romantisme moderne uniquement cela ne fait pas plaisir à tout le monde j'en suis profondément désolé mais néanmoins la transformation du mythe arthurien a toujours progressé au cours du temps et malheureusement les films actuels et les livres actuels n'ont souvent que peu de rapports ou peu de relations avec la légende du 9e et du 12e siècle alors maintenant quittons la mythologie quittons les légendes et les épopées arthuriennes pour nous concentrer sur l'histoire tout d'abord la première question Arthur a-t-il réellement existé ? probablement pas mais néanmoins ce qui est intéressant c'est d'étudier quelles sont les figures historiques qui ont pu inspirer le personnage peut-être qu'Arthur lui-même n'a pas existé néanmoins il y a peut-être certains généraux certains chefs de guerre ou peut-être d'anciens rois qui ont pu donner une patte d'inspiration à ce personnage littéraire pour étudier cela nous allons devoir nous concentrer sur la fin du 5e siècle également le 6e siècle de notre ère après les événements que nous avons vus chronologiquement préalablement les saxons ont déjà commencé à établir leur premier royaume et maintenant nous allons avoir affaire à la résistance galloise notamment face aux envahisseurs saxons qui tentent d'imposer leur domination totale sur l'île ou du moins sur les îles du royaume-uni historiquement l'existence réelle d'Arthur ne peut pas être prouvée les plus anciens textes historiques de Bretagne de Gildas le Sage et Bède le Vénérable ne le mentionnent pas pas plus que son père Uther Pendragon d'ailleurs l'Arthur littéraire ne fait son apparition qu'à partir du 9e siècle avec les Anal Cambriae et l'Historia Britonum de Nénius au 9e siècle à cette époque Arthur n'était pas encore associée à la légende du Saint Graal ainsi qu'aux chevaliers de la table ronde cela ne viendra qu'avec les romans du 12e siècle l'Arthur historique n'existe pas cependant il est intéressant de rechercher les figures réelles qui ont pu inspirer le personnage mais préalablement reprenons la chronologie des événements après la bataille historique du Mont Badon en 495 la victoire des Bretons menée par Ambrosius Aurelianus n'a pas mis fin aux invisions saxonnes et ces derniers reprennent de plus belle l'offensive et parviennent à imposer leur domination sur l'île de Bretagne c'est la fondation de nouveaux royaumes par les envahisseurs Angles et Saxons tout d'abord le Wessex à partir du 5e siècle ou du moins de la fin du 5e siècle et plus tard c'est le roi Sinric qui aurait combattu Ambrosius Aurelianus à la bataille du Mont Badon en 495 le Wessex imposera progressivement sa domination sur le sud de l'Angleterre Nous avons ensuite le royaume de Merci à partir du 6e siècle qui s'impose sur la plus grande partie de l'Angleterre puis par la suite nous avons plusieurs royaumes plus petits le Kent l'Est Anglie le Sussex l'Essex et la Nortumbrie qui achèvent la conquête de l'île Seul le pays de Galles et la Cornouaille résisteront aux envahisseurs ainsi que les peuples d'Ecosse Le 6e siècle marque donc la fin de la domination bretonne sur l'île de Bretagne au profit des envahisseurs anglo-saxons C'est donc pendant cette époque trouble des 5e et 6e siècle qu'il nous faut rechercher quel personnage historique aurait pu inspirer la figure légendaire d'Arthur ainsi que la bataille de Kamlan qui est censée marquer la fin du règne du roi Mais attention il ne s'agit pas de rechercher le Arthur créateur de la table ronde mais bien un Dox Bellorum ou chef de guerre tel que décrit dans les premiers textes du 9e siècle Il existe plusieurs hypothèses et aucune ne fait l'unanimité La plus simple est de considérer qu'Arthur n'est ni plus ni moins qu'Ambrosius Aurelianus le jeune soit celui qui participe à la bataille de 495 au Mont Badon Arthur serait donc un chef de guerre breton issu de l'armée romaine Dans la chronique de Nenius Arthur n'est pas nommé comme roi mais en tant que Dox Bellorum et donc un chef de guerre brito-romain face aux saxons Il ne fait donc presque aucun doute que la figure d'Arthur soit bel et bien inspirée d'un général breton romanisé et chrétien face aux envahisseurs païens Il existe plusieurs autres hypothèses romaines sur l'origine d'Arthur mais qui ne correspondent pas aux exigences chronologiques de la légende qui nous obligent à prendre un créneau de date entre 450 et 550 de notre ère Une autre hypothèse considère qu'Arthur serait une figure de la résistance galloise face aux envahisseurs saxons ce qui le dissocierait d'Ambrosius Aurelianus Le territoire gallois ayant résisté aux saxons plus de temps il est tout à fait possible qu'un chef de guerre se soit illustré au point d'établir la légende ce qui pourrait placer une logique face à la mort d'Arthur à la bataille de Kamlan qui est censée se dérouler environ dans les années 540 Nous avons encore une autre théorie qui rapproche Arthur du chef de guerre Riotamus qui se faisait appeler le roi des bretons plus probablement d'Armorik Ce dernier aurait combattu pour le comte de l'empereur Anthemius entre 468 et 469 contre les Visigoths Cependant il n'existe presque aucune source sur ce personnage et certains historiens considèrent qu'il s'agit ni plus ni moins que d'Ambrosius Aurelianus lui-même qui rappelons-le était d'Aux Bellorum des bretons rattachés à l'Empire et qu'il avait dû se réfugier en Armorik pour fuir les saxons Cette hypothèse rejoint donc la première La dernière des hypothèses cohérentes et bien sûr l'allégorie mythologique Arthur étant un prénom fréquent de l'époque brito-romaine il est tout à fait possible que le roi légendaire soit plus un symbole de la résistance bretonne face aux envahisseurs qu'un personnage réel ce qui n'empêche pas que plusieurs figures réelles peuvent avoir inspiré le personnage sur certains aspects Pour vous donner ma conclusion personnelle sur le sujet il me semble que le personnage d'Arthur soit un habile syncrétisme de trois facteurs Premièrement Arthur est un symbole de la résistance galloise face aux saxons Il est d'ailleurs important de préciser que les premiers textes qui le mentionnent seront tous issus de pays de Galles Le personnage n'aurait pas d'existence réelle mais matérialise l'époque de guerre d'un peuple face à un autre Deuxièmement le personnage prend les traits d'Ambrosius Aurelianus la figure historique réelle et défenseur de l'île de Bretagne dans son intégralité Tous les chefs de guerre gallois par la suite deviennent symboliquement de nouveau Ambrosius se cristallisant sous l'appellation générique d'Arthur Troisièmement l'aspiration messianique du sauveur Arthur a défendu l'île et reviendra pour la sauver Arthur devient donc un symbole de l'identité bretonne et de l'indépendance du peuple breton face à l'occupation anglo-saxonne Le Arthur mystique quant à lui ne sera créé qu'à partir du XIIe siècle en s'appuyant sur un personnage mythologique gallois qui symbolise à la fois la résistance bretonne mais également l'héritage de l'Empire romain disparu pendant les âges sombres soit au Vème et VIème siècle Faisons le bilan historique le roi Arthur n'a probablement jamais existé de plus le royaume de l'ogre est une allégorie géopolitique mais néanmoins n'a pas de fondement historique cela ne peut pas faire référence directement à l'Empire romain cela ne peut pas faire référence au royaume breton indépendant et cela ne fait pas non plus référence bien sûr au premier royaume saxon du Wessex de la Merci de la Nortumbrie le royaume d'Arthur est donc encore une fois une allégorie d'un passé glorieux faisant référence à l'Empire romain idéalisé mais pas à un Empire romain réel encore une fois Arthur représente la résistance face à l'envahisseur il est l'héritier du peuple breton l'héritier du peuple romain chrétien face aux envahisseurs païens extérieurs encore une fois donc Arthur représente plus une époque fondamentalement qu'un personnage c'est ainsi qu'on peut rapprocher une figure inspiratrice avec Ambrosius Aurelianus mais néanmoins on ne peut pas dire que ce personnage a inspiré l'intégralité du mythe d'Arthur puisque même si le côté d'Ux Bellorum chef de guerre résistant résistant face aux envahisseurs est tout à fait cohérent nous allons le retrouver dans la légende avec son propre jumeau littéraire Ambrosius Aurelianus qui va renverser Vortigernes et protéger l'île de Bretagne contre les Saxons de ce fait on ne peut pas dire qu'Arthur est simplement une copie d'Ambrosius puisque Ambrosius est également repris dans la légende donc Arthur représente beaucoup plus la suite des événements où l'empire romain a totalement disparu du royaume de Bretagne imagé dans le royaume de l'ogre et nous retrouvons cette résistance des peuples bretons qui se cristallise bien sûr au pays de Galles et en Cornouailles mais il faut bien comprendre que le pays de Galles tel qu'on l'entend aujourd'hui est resté celtique mais néanmoins avant les celtes étaient sur tout le continent ce n'est qu'avec la poussée des Saxons qu'il se concentre sur le pays de Galles donc quand on dit qu'Arthur est un chef de guerre issu de pays de Galles ce n'est pas spécialement un gallois c'est un breton romanisé faisant face aux envahisseurs alors aucun chef de guerre n'est resté dans les annales particulièrement avec un nom donné néanmoins on peut considérer que cette époque de résistance se cristallise avec l'armée symbolique du roi Arthur dans la légende nous savons qu'Arthur et ses chevaliers sont censés repousser par douze fois les invasions saxonnes bien sûr la réalité historique donne tort à ces événements nous savons que les saxons et les angles ont établi leur royaume et ont repoussé les celtes progressivement ne leur laissant qu'une petite bande de territoire donc encore une fois la légende n'a pas de réalité historique néanmoins encore une fois c'est une romance imagée de ce passé de résistance glorieuse mais maintenant il va falloir expliquer comment la première légende arthurienne celle écrite dans les annales cambriais et également sous le chroniqueur Nénius va évoluer progressivement avec l'invention de la table ronde du saint graal et tout le mythe arthurien tel que nous le connaissons aujourd'hui car encore une fois le mythe actuel n'est pas le mythe qui existait au IXe siècle et nous allons voir que la création du mythe arthurien ou du moins sa première transformation est plus une histoire de géopolitique une histoire de manipulation politique que le but de créer à l'origine un conte initiatique nous allons voir que la deuxième transformation du mythe arthurien cette fois-ci celle qui va intervenir à la fin du XIIe siècle avec Chrétien de Troyes Robert de Boron et Wolfram von Eschenbach c'est la transformation cette fois-ci ésotérique du mythe arthurien nous avons donc trois étapes la première un Doxbellerum un ancien roi guerrier qui est le symbole de la résistance puis ensuite une manipulation politique avec une transformation du mythe arthurien et puis la troisième étape la transformation de la légende arthurienne en une allégorie mythologique à caractère initiatique la légende d'arthur va réellement se développer sous la plume de Geoffrey de Monmouth au XIIe siècle soit 300 ans après son apparition littéraire et plus de 600 ans après les événements historiques qui inspirent une part de la légende et dans un premier temps il s'agissait avant tout d'une habile manipulation politique reprenons quelques instants notre fil historique pour éclaircir cet énigme les anglo-saxons ont fondé plusieurs royaumes sur l'île de Bretagne au VIe siècle mais le peuple breton n'a pas pour autant disparu et le pays de Galles reste libre ainsi que la cornouaille progressivement à la fin du IXe siècle soit l'époque de l'apparition littéraire d'arthur les diverses royaumes angles et saxons vont s'unir en un seul sous le nom de royaume d'Angleterre à l'époque le royaume des anglo-saxons les populations sont composées de bretons d'angles de saxons et de danois ces derniers déclenchent des invasions depuis quelque temps déjà sur les côtes de Bretagne et s'implante progressivement même si l'autorité centrale reste aux mains des anglo-saxons c'est alors en 1066 que le roi Edouard le Confesseur de la maison saxonne du Wessex va mourir sans héritier et plusieurs prétendants vont se livrer bataille les seigneurs saxons choisissent Harold Godwinson lui aussi de la maison du Wessex donc de l'aristocratie saxonne mais un autre prétendant ne compte pas en rester là il s'agit de Guillaume duc de Normandie et ce dernier va conquérir l'île de Bretagne la même année et fonde une nouvelle dynastie c'est le début de la domination normande sur l'Angleterre et les populations bretonnes se rallient aux normands contre les saxons dans un premier temps mais après la pacification du pays les normands sont simplement vus comme de nouveaux envahisseurs c'est alors sous le règne du roi Étienne petit-fils de Guillaume le Conquérant que sera écrit par Geoffrey de Monmouth l'Historia Regum Britannia et ce texte écrit entre 1135 et 1138 va reprendre les éléments légendaires du récit de Nénius au 9e siècle et raconte le passé mythique de la Bretagne avec notamment les règnes d'Uther Pendragon et surtout d'Arthur la légende du retour d'Arthur était présente dans les traditions bretonnes ce dernier était censé revenir afin de chasser les saxons de l'île de Bretagne mais c'était bel et bien Guillaume et les normands qui avaient vaincu les saxons c'est ainsi que Geoffrey de Monmouth a développé une filiation légendaire qui ferait de Guillaume le Conquérant le descendant d'Arthur une habile manipulation qui permet de légitimer la présence normande sur le trône d'Angleterre et de s'allier les populations bretonnes l'histoire de la manipulation ne s'arrête pas là l'Angleterre sombre dans la guerre civile entre le roi Etienne Ier et l'impératrice Mathilde la fille du précédent roi et c'est finalement le fils de Mathilde Henri II Plantagenet qui devient roi d'Angleterre en 1154 et le peuple breton aurait sans nul doute préféré le retour d'Arthur plutôt que ce soi-disant descendant issu de la noblesse en Jevine C'est dans ce contexte que comme par magie les moines de l'abbaye de Glastonbury vont retrouver la tombe du roi Arthur et de la reine Guenièvre en 1191 Cela rendait de ce fait impossible son retour prophétique de l'île d'Avalon et il faudrait bien que le peuple breton se contente de son légendaire descendant le bon roi Henri II Plantagenet et plus précisément de son successeur Richard Coeur de Lion qui a été parti guerroyer en croisade Pour asseoir cela un nouveau roman sera écrit par Weiss sous le nom de Roman de Brut et sera diffusé aussi bien en Angleterre qu'en France dans le territoire des Plantagenet La légende mythologique du roi Arthur aura principalement servi à légitimer les prétentions au trône à la fois des Normands et plus tard des Plantagenet Cependant si l'histoire s'était arrêtée là nous ne parlerions plus du mythe d'Arthur de nos jours La question suivante c'est de comprendre comment la figure héroïque de la résistance bretonne face aux saxons et inspirée par Ambrosius Aurelianus s'est transformée en le conte initiatique que nous connaissons aujourd'hui Le récit d'Arthur s'est progressivement mélangé avec la tradition mythologique celtique que l'on nomme par habitude la matière de Bretagne Les textes de la littérature arthurienne se développent rapidement et se complexifient au gré des auteurs C'est finalement Chrétien de Troie qui s'empare du sujet et va produire plusieurs textes notamment Lancelot le chevalier à la charrette Yvain le chevalier au lion et surtout Perceval ou le comte du Graal Chrétien de Troie va décrire la cour légendaire du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde mais ne nous égarons pas sur le sujet ésotérique de la légende ce n'est pas le sujet de la présente vidéo ce qui nous intéresse c'est la construction de la légende d'Arthur Le personnage littéraire existe depuis le 9ème siècle avec des inspirations historiques diverses et probablement multiples basées sur les grands événements de la conquête saxonne de la Bretagne et surtout de la résistance des Bretons Les romans de Geoffrey de Monmouth et de Weiss vont complexifier le personnage mais c'est Chrétien de Troie qui va y ajouter ou créer le code moral de la chevalerie car l'auteur écrit ses textes à la fin du 12ème siècle c'est l'époque des croisades et de l'apparition de la chevalerie d'ailleurs les mécènes de l'auteur Henri de Champagne et Philippe de Flandres seront des hommes des croisades Chrétien de Troie décrit des scènes de bataille et de tournoi de chevalerie en accord avec son temps car la chevalerie n'existait pas à la fin du 5ème siècle soit l'époque chronologique de la légende arthurienne pas plus que l'amour courtois qui va prendre naissance en Occitanie et se répandre sur le territoire français au 12ème siècle Chrétien de Troie utilise lui aussi la figure arthurienne pour raconter une histoire nouvelle celle d'un roi honorable et juste entouré de chevaliers à l'idéal inébranlable défendant la veuve et l'orphelin au péril de leur vie les romans arthurien de Chrétien de Troie et de ses successeurs feront l'éloge de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge tout en s'appuyant sur les traditions païennes issues des légendes arthuriennes du 5ème siècle mélangées au christianisme de l'époque Arthur symbolise le roi idéal d'une société utopique basée sur l'idée que les gens se faisaient de l'empire romain disparu un monde idyllique ancien et inégalable alors Chrétien de Troie et ses innombrables successeurs ont-ils simplement traduit les aspirations de leur époque sous une forme littéraire s'appuyant sur un passé mythique et bien ce n'est pas aussi simple en réalité les auteurs de la geste arthurienne n'ont pas seulement décrit leur époque ils en ont été les créateurs pour comprendre cela je vous renvoie à l'histoire de la chevalerie chrétienne et à l'émission que je vous ai proposé le mois dernier expliquant les origines l'histoire et le développement du code de la chevalerie Chrétien de Troie ainsi que ses contemporains ont écrit des textes par rapport à la matière de cette époque notamment la matière de Bretagne mais également les événements courants de leur société et les grands événements de cette époque c'était ni plus ni moins que l'âge des croisades nous étions en pleine deuxième croisade ou du moins la deuxième croisade était terminée depuis quelque temps et maintenant c'était la période de la chute du royaume de Jérusalem une période de trouble pour les états latins d'orient c'est ainsi que la chevalerie existait déjà depuis le 11e siècle il existait des chevaliers qui étaient au service des rois au service des grands seigneurs et même des chevaliers qui étaient au service de la papauté avec notamment les ordres de moines chevaliers comme les templiers les hospitaliers et plus tard les chevaliers teutoniques en Allemagne c'est ainsi que le code de la chevalerie de cette époque n'existe pas encore néanmoins il y a une volonté de l'église d'imposer une sorte de code moral à ces chevaliers alors c'est ainsi que certains auteurs comme Chrétien de Troyes et plus tard Robert de Boron vont idéaliser la chevalerie lui donner une sorte de code moral idéologique versé dans l'honneur la justice le courage et tout un tas de choses or ces romans ont fait fureur à cette époque et tous les grands seigneurs toutes les gentes d'âme et bien sûr tous les chevaliers lisaient les romans de Chrétien de Troyes et c'est ainsi que les chevaliers ont commencé à s'inspirer de la chevalerie utopique créée par Chrétien de Troyes de ce fait la chevalerie réelle est devenue de plus en plus ressemblante avec la chevalerie imagée de Chrétien de Troyes c'est ainsi que la réalité de la chevalerie a inspiré Chrétien de Troyes et la chevalerie fantaisiste de Chrétien de Troyes a inspiré la chevalerie réelle faisant le mythe du chevalier d'Epinal que nous connaissons aujourd'hui c'est ainsi que la légende arthurienne que nous connaissons avec les exploits de chevalerie les amours entre chevaliers et les gentes d'âmes ressemblent beaucoup plus à la vie courante du XIIe siècle et du XIIIe siècle que à la réalité du Vème ou VIème siècle en réalité les amours de Lancelot et Guenièvre l'héroïsme de Bort son combat contre son frère ou encore Yvain le chevalier au lion reconquérir sa dame ressemble beaucoup plus aux traditions de l'amour courtois développé en Occitanie et courante dans le XIIe siècle notamment avec la cour d'Aliénor d'Aquitaine avec les Plantagenais ce qui nous renvoie à la légende arthurienne bien sûr cela est encore une fois courant de cette époque l'amour courtois n'était pas une idéologie qui était développée au Vème ou VIème siècle ensuite les tournois de chevalerie les exploits guerriers et la quête du Graal ressemblent beaucoup plus encore une fois à l'épopée des croisades de la chevalerie chrétienne ou encore aux ordres de mois de chevalier et templier hospitalier et ce qui fait que Chrétien de Troyes a créé cette image de la chevalerie de la table ronde de la quête du Saint Graal encore une fois en adéquation avec son époque l'âge des croisades pour conclure nous allons résumer les cinq grandes étapes de la légende arthurienne la première bien sûr c'est l'époque historique du Vème et VIème siècle au moment où Ambrosius Aurelianus résiste aux invasions saxonnes c'est la résistance brito-romaine face aux envahisseurs païens à cette époque on ne parle pas d'Arthur il n'existe pas de légende arthurienne il n'existe qu'une histoire réelle et des événements qui vont inspirer la légende ensuite c'est l'époque des annales cambriae et de Nénius où ce passé ancien cette résistance se cristallise avec la création de la figure d'Arthur qui devient un dox bellorum un général brito-romain cristallisant toutes les aspirations d'indépendance et de liberté du peuple breton face aux anglo-saxons la troisième étape ce sera celle du XIIe siècle avec Geoffrey de Monmouth et Weiss avec les aspirations des normands et plus tard des plantagenais d'inspirer leur prétention au trône bien sûr en la légitimant s'appuyant sur la matière de Bretagne et sur les traditions anciennes avec cette filiation mythologique avec le roi Arthur nous sommes dans la construction géopolitique du mythe arthurien la quatrième étape bien sûr et la plus importante c'est celle où la légende arthurienne tout ce corpus va se cristalliser pour devenir un conte initiatique véhiculant les idées de l'amour courtois de l'apologie de la chevalerie avec Chrétien de Troyes Robert de Boron et Wolfram von Eschenbach et de nombreux autres auteurs par la suite mais il y aura une cinquième étape c'est celle qui va débuter réellement avec Thomas Mallory nous sommes pendant la fin du Moyen-Âge le début de la Renaissance et c'est le moment où la geste arthurienne va se complexifier la joue de nombreux personnages de nombreux récits et de nombreuses petites histoires qui vont complexifier la légende à l'extrême et c'est cette histoire commencée avec Thomas Mallory qui va évoluer jusqu'à nous donnant tous les films toute la littérature moderne sur la légende arthurienne qui sont en réalité bien éloignées des trois premières étapes nous retrouvons comme je vous l'ai dit préalablement les romans de Marion Zimmer Bradley qui imposent une sorte de romantisme celtique sur la légende arthurienne faisant totalement oublier le caractère chrétien et chevaleresque de la légende il existe également de nombreux films au cinéma de Walt Disney ou autres qui font des impasses prenant les morceaux de la légende qui les intéressent tentant de les inclure symboliquement dans le 21e siècle faisant du roi arthur un roi bien éloigné de ce qui était arthur à l'origine c'est à dire une idée nationale d'indépendance et surtout la fusion d'un peuple à la fois breton et de tradition païenne mais également romain de tradition chrétienne arthur est à la fois un symbole d'union un symbole de résistance véhiculant par la suite tous les symboles de la chevalerie de l'héroïsme de la justice représentation d'une utopie qui ne sera jamais retrouvée j'espère dans tous les cas que cette émission vous aura plu et comme d'habitude pensez à la partager la liker et la commenter je vous rappelle également que vous pouvez soutenir mon activité en allant sur le site de financement participatif Tipeee et ce qui en contrepartie vous offrira des émissions privées plus techniques non vulgarisées sur tous ces différents sujets dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions histoire, archéologie et mythologie sur la chaîne Arcada à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada